Le Sénat a voté ce vendredi 13 décembre le projet de loi portant l'ouverture des crédits provisoires pour le mois de janvier 2014 qui leur a présenté le vice-premier ministre Daniel Moukoko Samba. Cela après avoir obtenu des réponses aux diverses préoccupations émises par ceux derniers. Vous vous souviendrez que le projet de loi de finances de l'exercice 2013 avait été déposé, avait été examiné par les deux chambres dans des délais relativement raisonnables jusqu'à l'examen par la commission paritaire et le vote. Mais ce projet n'avait pas été promulgué par le chef de l'État avant le 21 décembre 2012. Et à cette occasion, nous avions sollicité les crédits provisoires pour un mois aussi pour permettre au gouvernement de fonctionner avant le réexamen par le Parlement du texte et sa promulgation par le chef de l'État de loi de l'État 2013. Quelques sénataires se sont livrés pour relever de la quintessence de ces projets de loi. Celui du budget est venu présenter le projet de loi portant ouvert sous le crédit provisoire. Comme vous le savez très bien, on n'a pas pu voter le budget. Alors nous sommes obligés de faire cette loi pour que l'État puisse fonctionner pendant un mois. Et puis d'ici là, il y aura certainement une session extraordinaire pour pouvoir faire maintenant la loi de finances. L'autre ministre, le vice-ministre de finances, lui, il est venu nous présenter la réédition des comptes de l'année 2012. Ça n'est suivi l'examen du projet de loi portant réédition des comptes du budget du pouvoir central pour l'exercice 2012 qui est venu défendre le vice-ministre des finances. Plusieurs questions relatives aux excédents ont été posées par les sénateurs. A cet effet, le vice-ministre des finances a sollicité un délai de 24 heures pour venir répondre aux préoccupations des élus des élus.